bonjour à tous ici adrien des aujourd'hui lundi 21 novembre 2016 je veux revenir sur la vidéo que j'avais fait donc ici sur la chaîne youtube à tout faire un serveur applicatif multi utilisateurs avec tiger vnc accès vnc avec tiger vnc et donc visiblement ça a plu quand j'ai dit que tiens je veux est ce que je voulais que je fasse un tuto sur enfin cento s eh ben la demande est au rendez vous donc c'est parti on va faire ça avec cento s alors je maîtrise très bien l'affaire avec la scène tout à la redat 5 du travail mais là à faire la vidéo avec redat 5 ce serait vraiment nul et obsolète donc on va le faire sur le redat 7 ou cento s 7 donc je vais juste faire un petit clone de ma bécane voilà un clonier comme ça ça va dix fois plus vite pas fou et donc j'ai ou démarré ma redat 7 enfin cento s 7 et va refaire exactement la même chose donc pour ceux qui n'ont pas suivi oui pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo en fait il ya deux deux logiciels qui fonctionnent différemment sur le protocole vnc on a x 11 vnc qui permet de voir la même chose que ce que l'utilisateur voit à l'écran et on a tiger vnc qui permet de faire un bureau parallèle à celui que vous allez voir s'afficher en gros c'est l'outil à installer tiger vnc pour une utilisation multi utilisateurs sur la même machine c'est l'équivalent d'un serveur tse windows donc la cento s installé ici c'est une cento s 7 voilà je vous lance ça je vais surtout récupérer l'adresse ip voilà donc ip à 250 déjà les ip la merde alors ok et ses saches route à robin 10 21 21 250 je sais pas si j'autorise l'accès route avec le ssh et c'est tellement plus simple voilà donc l'environnement de bureau installé c'est flux box environnement de bureau léger ici voilà voyez 158 méga de ram c'est quand même beaucoup plus sympa que d'avoir un gnome 3 qui tourne super lourdingue donc j'ai installé la cento s en mode de texte uniquement j'ai fait un hyum donc je vous montre juste groupe installe ici x windows six thèmes voilà donc ça c'est pour installer la partie graphique et j'ai fait un hyum installe light dm gtk gritter et flux box voilà de manière à avoir ma cento s comme elle est là actuellement si vous voulez répéter la chose donc maintenant très de bavardage on va passer à l'action donc tac voilà on met ça en gros donc ici première chose hyum update on met à jour sa distribution donc très important vous allez voir donc avec cento s7 et redat 7 on a on a on a système d et vous allez voir ça va être beaucoup plus simple qu'avec 6v init de redat 6 et 5 ou open rc de gen 2 ce que j'ai fait dans la dernière vidéo donc là ça va pas être très compliqué on va faire un hyum installe tiger vnc serveur voilà donc ça va aller déjà beaucoup plus vite voilà yes et donc ça c'est réglé tiger vnc est installé bon maintenant je vais configurer mes utilisateurs donc là juste on va attendre que tout ça soit installé voilà 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 vous voyez ça fait 4 minutes un peu plus de 4 minutes enfin 4 minutes 40 secondes que la vidéo ait commencé et on a déjà installé tiger vnc donc on va créer nos utilisateurs je vais les appeler vnc1 vnc2 vnc3 userad-m pour créer le dossier dans slash home vnc1 vnc2 et vnc3 ok maintenant pour chacun d'entre eux je vais attribuer un mot de passe pour la l'accès vnc donc avec la même commande su-sc vnc pass wd vnc1 donc là je vais mettre azerti 1 voilà j'ai un doute sur le fonctionnement ouais c'est bon du pavé numérique pour vnc2 je vais mettre azerti 2 azerti 2 et pour vnc3 je vais mettre azerti 3 azerti 3 cool donc maintenant ls slash home on voit qu'on a nouveau vnc 1 2 3 bon maintenant tiger vnc ne se gère pas par un service unique comme j'ai fait dans j'aime tout mais il va se gérer service par service donc pour ça on va et dans slash lib système des et systèmes voilà donc même si on a en 64 bits on va bien dans slash lim pas lib 64 donc ici on a la liste des services système des et un qui va nous intéresser ici c'est vnc serveur point service mais celui là on va surtout pas l'activer au démarrage on va en fait copier ce service qui est le service modèle voilà on va le copier dans etc système des systèmes fait ce ce si vous voulez dans lib systemd c'est les modèles de système de service système des voilà je vais y arriver et donc là on va le coller on va le on va le coller dans ce dossier là mais on va l'appeler vnc serveur arrobase 2.1 point service je le fais pour le vnc 2 et 3 et je vous expliquer en fait le truc donc pour que ce soit plus simple je vais me rendre dans etc système des systèmes voilà ms vnc donc voilà ici j'ai mes trois services vnc serveur arrobase 2.1 2.2 2.3 sur système d quand vous avez un service blablabla arrobase blabla point service en fait on va les voir c'est assez sympa parce que mais ici j'ouvrir le service 1 pour vous montrer l'exemple donc ici on a des commentaires blablabla et donc là on a notre service système des donc avec unit ok donc les prérequis 1 c'est 6 log et network bien évidemment et donc ici vous voyez on a quelque chose à exécuter avant exécuter là et on a l'exécution quand on arrête le service alors ici vous voyez on a un pour cent i pour cent i qu'ils pour cent i là on a vnc serveur pour cent i et ben en fait ce pour cent i c'est ce qui après le arrobase donc dans mon cas vu que j'ai ouvert vnc serveur arrobase 2.1 et ben en fait le pour cent i qui est passé là ça va être le 2.1 ce qui fait qu'en gros la commande ça va être vnc serveur kill 2.1 et ici vnc serveur 2.1 voilà et ici on a pour cent h c'est le nom d'hôte de la machine et pour cent i c'est le ce qui est passé donc au nom du service là mon pour cent de mon 2.1 donc en gros le fichier pid il sera dans home user point vnc cent os 7 2.1 point pid voilà sont des variables qui sont passées au service donc là bien sûr il faut remplacer le user par contre par l'utilisateur en question donc je sais plus comment on fait comme ça voilà donc 2.s on va substituer donc le user par 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 vnc 1 de manière générale et si je me plante pas voilà en fait je remplace tous les users par vnc 1 voilà donc là je quitte bon pour le vnc 2 et 3 on va faire différemment on va faire avec sed qui correspond à la même chose que le faire dans vi donc sed moins e on va passer l'expression régulière ici donc substituer user par vnc 2 de manière globale dans le fichier d'entrée vnc serveur 2 voilà donc comme ça si vous avez un certain nombre de vnc à créer c'est beaucoup plus simple d'utiliser les commandes sed comme ça vous pouvez le faire dans votre script donc là si j'ouvre mon vnc serveur 2 et ben vous allez voir que mon utilisateur user de la fin vnc 2 il a bien fonctionné là ceci étant dit étant fait il reste quand même à à lancer les services donc vu qu'on a modifié et créer des services système d il faut recharger le démon système d avec la commande ctl diamond reload ça doit s'écrire comme ça voilà et maintenant on peut faire un enable et un start de nos services donc là je vous montre en mode script si je me trompe pas for in 1 2 3 d'où système ctl start vnc serveur dollar i point service je prends des risques parce que je le fais en live système ctl enable vnc serveur dollar i point service donne ouh ça marche ou pas ah je me suis trompé j'ai mis dollar 1 au lieu de dollar i bah voilà ça va marcher forcément voilà de là voilà c'était presque ça donc là en gros c'est tout simplement dans bachin là une commande qui dit que pour i dans les valeurs enfin dans les valeurs qui sont 1 2 et 3 on va faire doux système ctl start vnc serveur donc là on remplace le dollar i la première fois qu'on passe dans la boucle ça fait 1 là aussi donc là c'est dollar i qu'il faut mettre par dollar 1 hop on retourne il fait la boucle avec 2 où il vaut 2 et il vaut 3 voilà donc si on fait un netstat tirer la putain ce n'est toujours pas une insulte pipe greppe 5900 quelque chose à netstat n'est pas installé ah je m'attendais à tout ce que ça yom installe hum search netstat parce que le paquet s'appelle pas netstat ça doit être hyper utile ou un truc comme ça net tools minimum installe net tools voilà yes donc voilà maintenant si je ressens netstat voilà donc on a bien nos vnc 59001 59002 59003 enfin nos vnc 1 2 3 qui écoutent sur les sports respectifs 59001 1 2 et 3 donc bien sûr il faut activer le pare-feu donc sur cento s7 rl at 7 c'est firewall cmd firewall cmd on chope vite fait la zone dans laquelle on est active avec get active zone il y'a un s je crois voilà donc public et donc maintenant on va ajouter les ports donc for i in 1 2 3 d'où donc on fait firewall tirez cmd firewall cmd tirez tirez zone égale public tirez tirez ad port égale donc 5900 donc 5901 5902 5903 donc là je mets 5900 enfin 59 0 i ça va faire 5901 2 et 3 en tcp bien sûr 1 et on met ça de manière permanente de manière permanente donne voilà donc forcément ad port voilà on fait la connerie donc ad port c'est avec un tiret voilà tac 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 et on relance le firewall donc avec firewall cmd tirez 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 reload voilà donc le pare-feu est relancé on a démarré nos services donc on peut jeter un oeil si ça fonctionne avec système ctl status vnc par exemple 1 donc là on voit qu'il est running si on veut arrêter un un bureau vnc et ben système ctl ou faut le redémarrer restart par exemple vnc serveur 1 voilà et là on va redémarrer juste le vnc serveur numéro 1 ça évite vraiment de reprendre la commande comme j'avais fait sur gen2 vnc serveur kill machin truc bidule donc là c'est beaucoup plus simple et donc maintenant c'est le moment de vérifier le fonctionnement alors dans des gens regardent juste un petit truc par contre sur une autre page web là ok parce que un truc à côté en même temps donc là on va taper notre adresse ip 10 21 21 250 2.1 voilà donc là on se connecte sur azerti 1 l'utilisateur 1 et paf voilà donc il a son bureau qui est là alors bien sûr le gestionnaire de fenêtres n'est pas lancé la flux box n'est pas lancé donc on édite bien sûr dans home vnc 1 point vnc et donc le x start up comme j'avais dit voilà et là on vire ça et on met la ligne donc ici exeq start start flux box je crois je sais plus comment il s'appelle le truc start start flux box sans majuscule sans tirer voilà 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 donc si je vais quand même faire y y sur le 2 je vais faire pareil donc p raté c'est pas grave exeq start flux box donc bien sûr voilà après dans votre script vous faites votre 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 fichier donc je vous montre je vous mettrai pour le faire par exemple un script mk dire par exemple config vnc vous prenez votre fichier par exemple là que vous mettez dans config vnc x start up voilà et ensuite vous faites un for i in 1 2 3 toujours de la même façon d'où cp config vnc x start up dans slash home vnc dollar i point vnc x start up vous faites le petit ca shown pour changer les droits vnc dollar i 2 point vnc dollar ouah on a même pas besoin du groupe on s'en fout de ça voilà hop donc comme ça normalement donne normalement vnc 3 donc je mets yes 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 donc normalement vnc 3 il doit être configuré correctement on relance le service donc je vais essayer de choper là non for i in 1 2 3 do systemctl restart on va quand même fermer lui ce sera quand même plus sympa parce que je crois qu'il faut il faut restarter le vnc pour que ça prenne en compte le truc vnc serveur voilà arrobase 2 point dollar i donne voilà et donc normalement si tout s'est bien passé et que je me reconnecte donc là il a dû garder voilà le mot de passe mais j'ai mon flux box là voilà donc ça par contre on peut peut-être le virer voilà on peut rajouter la commande kill là dedans et voilà et là notre utilisateur vnc1 peut lancer son firefox comme il a envie si ça marche x term alors ouais x term ouais firefox est peut-être pas installé su bah il m'installe firefox si pourtant firefox est installé je sais pas pourquoi il le lance pas firefox bon un petit bug dans le menu peut-être mais voilà vnc1 il peut le faire 10 21 21 21 250 2.2 voilà az rt y 2 donc lui aussi ça marche voilà et donc vnc3 et bien normalement si ma boucle s'est bien passé il doit avoir son flexbox qui lance tout seul voilà configurer tout seul donc là il y a bien sûr le vnc config donc ps-ef qui s'appelle vnc vnc config voilà bah vous voyez regardez on va arrêter on va arrêter systèmectl stop vnc serveur 3 on va l'arrêter lui voilà on va le déconnecter et si on veut par exemple que le fameux vnc config il se coupe et bien on va dans home adrien euh vnc3 .vnc xstartup et puis là on met un petit kill all vnc config vnc config y'a 2c ouais donc maintenant je redémarre start et donc le vnc config il va disparaître je me connecte bureau 3 ok euh serveur introuvable serveur introuvable ah c'est peut-être raté status pourtant il est bel et bien running ah alors attendez peut-être fait une fausse erreur serveur introuvable alors finalement c'est peut-être pas une bonne idée le kill all vnc config on va essayer on va essayer bon finalement c'était une fausse bonne idée ouais c'est peut-être une fausse bonne idée je sais pas pourquoi il me m'ouvre ça il y a sans doute moyen de le virer je suis tout non voilà enfin bref voilà en gros en 22 minutes vous savez comment mettre en place un serveur tiger vnc sous cento s7 euh et donc les toutes les sessions graphiques lancées alors même là si je les ferme elles sont quand même encore lancées on est à 222 euh 222 mégas de ram voilà donc je relance tous les vnc là hop voilà je vous montre ça donc le 3 le 2 et le 1 mais vous voyez avec euh fluxbox en fait on lance euh euh 3 interfaces graphiques plus celle de la machine virtuelle là donc on a 4 interfaces graphiques lancées et on a euh 223 mégas de ram utilisés c'est tout donc euh on voit quand même bien que fluxbox est très avantageux par rapport à gnome 3 notamment si on met une centaine d'utilisateurs comme c'est le cas dans ma euh euh mon entreprise voilà voilà donc j'espère que cette petite vidéo sur euh tiger vnc cento s7 vous aura plu et montrera finalement aux anti système d parce qu'il y en a certains finalement la gestion des services par système d parfois ça peut être quand même beaucoup plus facile à gérer voilà sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dont le sujet euh pour le moment j'ai pas trop encore d'idées mais ce sera sans doute un test de distribution linux on verra bien allez ciao ah oui si juste avant de couper la vidéo j'espère que vous n'avez pas raccroché enfin bref c'est pas grave si vous si vous avez raccroché tant pis vous verrez pas ça mais vous le verrez quand même dans le lien en dessous euh il y a une il y a un lien vers l'article qui correspond à cette vidéo sur linuxrix.fr voilà j'ai oublié de dire ça donc si vous voulez re-suivre le tuto en détail je vous mets en bas dans la description le lien de l'article sur linuxrix.fr en question qui vous permettra de refaire toutes les opérations éventuellement du copier-coller voilà mais j'explique pas dedans les boucles avec le fort i in 1 2 3 mais vous avez toutes les commandes essentielles pour faire fonctionner votre votre tiger vnc voilà sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo donc comme vous l'avez entendu tout à l'heure sur une distribution linux sans doute un test de distribution linux voilà allez ciao ciao